Décryptage de la semaine dimanche 15, la rentrée s'était annoncée, nous y voilà avec le retour de notre espèce en management électoral et consultant politique ici à E-Télé, Agapit Napoléon Mofouric, en plaisir de vous retrouver, bonjour. Bonjour Latifou, bonjour à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs, le plaisir partagé. Que de choses, en deux semaines où on aurait voulu les téléspectateurs aussi vous entendre, mais bon, on fera sans doute le point, mais un mot sur ce repos-là quand même, qui ne vous aura pas fermé l'œil sur l'actualité. En fait, le repos, est-ce qu'on ne peut pas parler de repos, c'est un break comme on le dit, c'est une sorte de repli, mais le repos non, puisqu'on a toujours été au contact de l'actualité, on a toujours suivi, on a toujours continué les autres tâches que nous avons, mais il fallait prendre un peu de recul, notamment par rapport à l'analyse des situations. Mais nous avons suivi, nous par contre, que le gouvernement a repris le travail, le gouvernement a repris le travail avec un rythme qui peut nous amener à dire que le Bénin révélé s'annonce, et devient de plus en plus concret. Et ça, c'est sur ça peut-être qu'on doit pouvoir se concentrer. On doit reconnaître qu'après son break, le gouvernement a commencé le chef d'État, a démarré sa rentrée, et lui et son gouvernement, d'abord en remanant le gouvernement, donc gestion de son tempo, gestion de son timing, on l'attendait après l'éducative, il a pris son temps, et il a fait un casting qu'on peut apprécier à plusieurs niveaux, mais un casting qui maintient l'architecture centrale de son gouvernement. Raison de dire que le président Talon est un homme qui travaille dans la durée. Le gouvernement, dans sa composition, vous l'avez beaucoup déjà dit, est resté, l'ostature principale est restée. Après, il y a eu de petites touches, et de petites touches de qualité, quand vous voyez, M. Oroula, à la communication, et au poste, quand vous voyez, maintenant, la place accordée à l'économie numérique, quand vous voyez, vous vous dites même, là... Des détachements... Des détachements subtils, bien dosés, et qui montrent que nous sommes... Vous savez, l'ostature d'un gouvernement, c'est l'orientation que le chef d'État vient donner à certains dossiers, et quand je parle de... Vous voyez qu'on a détaché aujourd'hui l'économie numérique, de la communication, des postes, vous voyez clairement qu'on a donné, on a voulu que le numérique prenne son part, et aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire, sa pensée numérique. Vous ne pouvez rien faire, et vous ne pouvez pas ne pas intégrer le numérique dans tout ce que vous voulez faire comme activité. C'est important, et c'est un département que les gens peuvent regarder comme secondaire, être l'un des départements les plus centraux de cet exécutif. Ensuite, vous avez parlé de l'artisanat du sport, et de la culture, absolument. Le Bézomé qui avait, déjà le sport, les loisirs et la jeunesse, il a pris l'artisanat. Avec les résultats que nous avons aujourd'hui. Absolument. Il est resté l'homme du sport. Tout à fait. Malgré toute sa bonne volonté, il était sur tous les chantiers, c'est une sorte de volontarisme, un peu à l'image du chef de l'État, mais il était que le domaine, rien que l'artisanat seul, rien que le tourisme, mais c'est des secteurs énormes. Tout à l'heure, vous avez écouté Ansel Mamoukso, le journal de la Cesse à Bénin, il dit quoi ? Qu'on manque des plombiers spécialistes dans les formations. On cherche des plombiers spécialistes, on les est diplômés, on ne les trouve pas. Même sur le marché... C'est simple artisanat. Voilà. Donc, du côté de l'artisanat, on vous a dit que des Américains ont constaté, ou bien c'était Dano, il a dit, on a commandé des tables, et nos menuisiers d'Arifa ont fabriqué le même modèle deux fois, qui a des failles entre deux. Ça veut dire quoi ? Que rien que le secteur de l'artisanat, aujourd'hui, pose un problème, on peut travailler là-dessus, ensemble avec le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Donc, vous comprenez qu'en détachant l'artisanat, le tourisme, du sport, on a voulu lui donner également, lui redonner sa place. Bref, c'est pour dire que, oui, nous avons fait un break. Le gouvernement, lui, il a repris avec beaucoup de volontarisme et beaucoup de résultats, un certain nombre de dossiers sous le bras. Je ne veux pas encore m'attarder sur la rentrée des classes avec tout ce qu'il y a comme mesures sociales. J'ai prévu qu'on y revienne de façon plus spécifique. Mais là, un mot peut-être aussi, vous l'avez dit, on roule là dans ce remaniement, mais quand même avec la poste aujourd'hui à relancer dans les exigences des normes internationales. Une poste où ailleurs, vous avez plus voyagé que moi, on sent que la poste, c'est quand même, on va dire, à la pointe. Mais chez nous, cette renaissance reste à se faire, sans doute. L'un des chantiers de Honour là. Je pense qu'en mettant en communication et poste, le chef d'État a voulu redonner à la poste, c'est l'aide de noblesse. Mais la poste, c'est une institution. La poste, avant, quand vous dites, c'est un postier, mais c'est une personnalité, quelqu'un d'important. Et la poste en conseil, l'aide de noblesse, en réalité, ce qui se passe avec la poste dans nos pays, évidemment, en Europe également, il ne faut pas conseiller, c'est plutôt la réadaptation à un... Ce qu'on a... Les infos de l'information et de la communication. On l'a dit, il y a 20 ans, il y a 3 ans, le nouvel ordre de l'information et de la communication, c'est depuis 1978, avec l'UNESCO. Quand on a parlé de ce nouvel ordre de l'information et de la communication, les gens ne voyaient pas ce qui allait advenir. Il n'a fait que l'information et la communication sociale, du coup, la communication sociale, elle est tellement vite que les lettres, l'activité centrale de la poste, qui est le transport des courriers, a été totalement, comment dire, péricritée par le numérique. Aujourd'hui, vous parlez... Quand je vous dis que nous, quand on démarrait de la profession, il y a à peine 25 ans, quand on démarrait encore, qu'il faut aller faire le fax. Et quand tu reçois un fax, c'est comme si tu as reçu quelque chose d'important. C'est un événement. Quand quelqu'un t'appelle de France, je t'envoie un fax. Et tu reçois ça, c'est comme si... Comment ? Il vient de t'appeler, tu reçois un texte. Quand je dis qu'il y a 30 ans, téléphoner, avoir la ligne téléphonique fixe, c'est un luxe. Mais aujourd'hui, dans moins de deux quarts de siècle, tout ça là s'est passé... Ça a été chamboulé. Ça a été chamboulé. Et pourtant, il y a encore de la place pour la poste. Les timbres postaux ont toujours leur valeur. Il suffit de leur donner simplement une nouvelle orientation. Ailleurs, la poste aussi s'est trouvée des fonctions de banque. Mais pourquoi ? Comment on a vu la téléphonie venir occuper certains secteurs qui peuvent être les secteurs de la poste ? Donc, du coup, la poste a encore de la place. Les courriers postaux ont encore leur importance. Les plis postaux existent. DHL, je ne peux pas le faire de la publicité, et comme d'autres... Comme au Béné, si je parle de DHL, je parlerai peut-être de fournisseurs locales. Tout à fait. De Top Crono. Top Crono. Voilà. La publicité locale. Le directeur commercial ne m'en voudrait pas, j'espère. Donc, si... Vous voyez, ces structures existent. Même au niveau du repas, du service du repas, il y a des structures. Donc, la poste a encore du travail. Il faut simplement se réadapter à la nouvelle situation. Et c'est pour ça que je dis, en mettant l'action sur la poste, désormais, le choix de l'État... Et c'est important, c'est s'utiliser, je l'ai dit, l'économie numérique, il faut le sortir. C'est tout un point essentiel du nouveau développement. C'est les nouvelles fonctions. C'est les nouveaux métiers. C'est les nouvelles applications. C'est les nouvelles options. C'est le nouveau développement. Et après ce moment-là, il faudrait leur consacrer d'autres types de personnes, d'autres types de réflexions, d'autres types d'aptitudes. Et laisser la communication. La communication en tant que structure, en tant que stratégie. Et la poste aux mains d'un stratège comme Alain Oroula. Alors, vous l'avez aussi dit, et vous avez insisté là-dessus, le numérique détaché, pas pour rien. On a vu effectivement le ministre du numérique, on va dire, au-devant de la scène, quelque part de l'autre côté, en Asie, au Japon, l'Atikad, vous avez suivi, mais juste un mot, le Bénin déjà pensait à repositionner la question du numérique là-bas, parce qu'elle a eu une importante place au niveau de l'Atikad. Bon, un mot sur l'Atikad, parce que c'était venu quand vous étiez, on va dire, dans la pause. Non, non, écoutez, l'Atikad, c'est l'un des sujets phares de la reprise du gouvernement, le chef d'État. Vous savez, lorsque le président Talon sort, c'est toujours une sortie de qualité. Je l'ai dit, mais ceux qui veulent me contredire, n'ont qu'à regarder les sorties. Le chef d'État sort très peu, mais quand il sort, c'est toujours des sorties de qualité. Et au Ticad, le président fait une présence remarquée. Au Ticad, il sort. Après, tout ce qui l'assiste, les locomotives, les wagons, ne sont qu'à l'image de la locomotive. Tout ce qui l'assiste ne vont que dans le sens de l'orientation que dans le chef de l'État. Je vous dis, notre présence à l'Atikad a été, je pense que c'est le sujet de rentrée, c'est comme la mise en bouche, l'entrée en matière directe du chef de l'État par rapport à sa reprise, à la reprise du gouvernement, après la petite pause. Et ça, c'était très bien réussi. Donc, le positionnement du Bénin à l'extérieur, quand le chef de l'État se déplace, ou quand son ministre des Affaires étrangères, parce que lui aussi, il applique la politique du chef d'État en matière de relations internationales, quand le chef d'État se déplace, quand son ministre des Affaires étrangères se déplace, ou quand des ministres sectoriels, comme le ministre des Finances et de l'Économie, comme le ministre des Développements, qui se dit, il faut que vous sentez la marque Bénin qui prend de l'envergure. La marque Bénin qui gagne en qualité. Tout simplement parce que le chef a donné l'orientation et la troupe, qui est de qualité également, essaye de suivre. Donc, c'est simple. Donc, la TICAD a lancé, mais après, vous l'avez vu, le ministre a été repositionné dans son secteur, peut-être dans lequel elle se retrouve le plus à l'aise. Tout à fait. Cela dit, depuis deux ans et demi, ou deux ans qu'elle est en poste, parce qu'elle a quand même assumé, et comment on peut le dire, son job comme elle le devrait. En tout cas, pour nous, qui sommes dehors, qui remarquons, nous sentons quand même qu'elle est restée présente sur les deux sites, sur lesquels elle peut rester. Peut-être qu'elle a plus d'aptitudes ici ou là, que de l'autre côté. Mais l'un dans l'autre, je pense quand même que si le chef d'État l'a repressionné au niveau de l'économie numérique, c'est parce qu'il pense qu'elle est beaucoup plus à l'aise sur ce secteur-là, beaucoup mieux que d'autres. Vous avez parlé de la TICAD comme étant cet élément-là, entrée en matière, de sa rentrée gouvernementale chez Patrice Talon. Mais la confidence, une confidence de l'ambassadeur, l'ambassadeur du Japon, près le Bénin, qui quand même a fait le point des rencontres du premier ministre japonais, une trentaine de chefs de l'État, à l'occasion de la TICAD que ce monsieur a rencontré. Mais sa confidence, c'est que Patrice Talon, là, on va dire, est pâté parmi la trentaine. Pourquoi ? Parce que ce qu'il accroche à son coup, ce sont des dossiers de transformation. mais qui ne sont souvent pas compris aujourd'hui. Non, écoutez, est-ce qu'il va l'attendre le premier ministre japonais pour comprendre comment notre présent fonctionne ? Des regards extérieurs conviennent plus souvent. Le président Talon, quand il sort, il ne parle pas de venir assister le Bénin. Il pose le point Bénin. Il va la marque Bénin. Vous savez, déjà le retour des oeuvres culturelles, artistiques. Tout à fait. ça n'a l'air de rien. Mais regardez les prises de parole du chef de l'État quand il sort. Il n'a pas épaté que le premier ministre. Je pense que lorsqu'il était présent à Berlin, il me semble, il y a un an et demi dans le cadre d'une conférence internationale. Sur la FAMAS et sur les produits pharmaceutiques en Suisse. En Suisse. En Suisse. En Genève. Vous voyez déjà le coup de gueule. C'est vrai que c'était osé. C'est ça le chef de l'État. Je vous l'ai dit que le président Talon vend la marque Bénin. Il vend la marque Bénin. Il assume son statut de chef de l'État parce qu'il est le défenseur numéro un garant des intérêts de la République de Bénin. Il est le pour ça. Et il ne fait pas des visites d'agréments. Il fait des visites de dossiers où il maîtrise son dossier. C'est ce qu'il veut. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu les rencontres, n'importe qui, il ne peut que... Même le président Macron, quand il l'a rencontré, je pense que le président Macron apprécie les transformations qui se font au Bénin. Les réformes. Même si ces réformes sont difficiles. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, de l'extérieur, on peut arrêter les réformes. Mais là où le monde avance parce qu'il y a des réformes, aujourd'hui, la France est en pleine réforme. Et quand on parle des gilets jaunes, c'est justement parce que les gens ne comprennent pas la... c'est parce que c'est difficile les réformes. Le sens des réformes. J'ai été journaliste de l'actualité internationale. J'ai commencé d'aller par là. Mon premier contrat de journaliste il y a 25 ans. Et je lui ai dit que ça fait partie des sujets que j'ai traités. quand le premier ministre Alain Juppé a pris la fonction il venait de remplacer Jacques Chirac venait d'être élu. On était en 1995 si je ne me trompe. Jacques Chirac venait d'être élu. Et là, on a même promis à Alain Juppé qui a mis en place un gouvernement. On a dit bon voilà, on a terminé avec le système du vieux Mitterrand, système patriarcal, machin, tout ça. Mais qu'est-ce que le cas de réforme il a réussi ? Il a été pétanqué comme on dit. Parce que la France est hostile aux réformes. La France réagit aux réformes. Elle est conservatrice. Elle est conservatrice. Mais Chirac n'a pas son premier certain temps il était difficilement à gérer deux ans. Après, il a dissous l'Assemblée et il a donné le pouvoir socialiste. Et avec Léonard Juppé lui, il a travaillé. Mais la raison de son travail c'est qu'il n'a pas pu aller au second tour en 2002. Donc ça pour dire que ce qui s'est passé au Bénin est une forte audace. C'est le président talent aujourd'hui a pris sur lui de gérer le pays avec la fermeté qui a manqué à tous les autres qui l'ont précédé. C'est pas qu'on jette le bébé avec l'autre du bain. Non, il ne faut pas qu'on fasse ce qu'on a fait en 89, en 90. Pas du tout. Ce que nous disons c'est que si les autres avaient le courage d'aller au bout on a parlé du président il n'y a pas de bonnes idées mais il n'arrivait pas à aller au bout. Dès que ça s'agit il reculait. Non, un chef ne recule pas au premier bruit. Un chef avance. Et donc quand l'autre recule on dit c'est pour la paix sociale c'est pour la cohésion nationale. bon alors quel citoyen peut dire contre la paix sociale contre la cohésion nationale mais quand vous avez fait ça pendant 10 ans vous n'allez pas demander que celui qui arrive après continue de faire ça c'est-à-dire qu'il n'avance pas à recul je dis l'autre. Donc le président a le mérite d'avancer sur les chantiers sur lesquels aucun de ses prédécesseurs n'a réussi à avancer et quand aussi bien à l'intérieur comme à l'extérieur. C'est vrai que par exemple quand il a fini de gérer la question de rapatriement effectivement les retombées c'était sur le Sénégal sur la Côte d'Ivoire sur tout le monde finalement oui à l'intérieur comme à l'extérieur vous avez raison l'un des sujets pour ne pas trop vous fatiguer sur cet aspect-là l'un des sujets brûlants sur lesquels la rentrée a coïncidé c'est quand même les frontières les frontières de notre voisin notre voisin nigérien les gens parlent beaucoup est-ce pour vous contre le Bénin que ses frontières ont été fermées ? non non c'est pour les intérêts du Nigeria les frontières sont fermées pour les intérêts du Nigeria et donc contre le Bénin le Bénin n'est pas le seul pays pas contre le régime béninois attendez le Bénin n'est pas le seul pays frontalier est-ce que c'est seulement au niveau des frontières béninoises que la fermeture a eu lieu ? non il faudrait que l'analyste aille plus loin le Nigeria est dans une approche et n'oublions pas le président Bouhari n'est pas à son premier il n'est pas à son premier en 85 le président Bouhari a pris le pouvoir si je me trompe avec une jeune il a fait du rapatriement en plus de fermer il a rapatrié massivement parce que seulement les béninois ? non mais attendez c'était un rapatriement en mars nous étions assez adolescents en 85 mais on a vu ces vagues de rapatrie du Bénin qui est des Ghanais des Togolais mais ça ne passait pas le Bénin c'est des camions c'est des camions entiers des béninois remplis des Ghanais les béninois n'ont même pas pu être dans les camions ils ont gagné leur vie là ils leur vivent rapidement mais les Ghanais les Togolais beaucoup étaient dans les camions qui passaient par le Bénin le Nigeria a eu une approche de son développement le président Bouhari a eu une approche du développement du Nigeria comme le président en passant jour en avait une entre temps sur Mathieu Kereko les professeurs ont été fermés sur Yaïboni il y a eu des menaces il y a eu des militaires le Nigeria gère ce problème à l'interne donc du coup ça peut se manifester sur le Bénin il appartient au Bénin de tirer les conséquences le Bénin tire les conséquences entre le Bénin et le Nigeria qu'un problème le chef d'état a rencontré Bouhari ils étaient encore ensemble au sommet de la CEDEAO et bon maintenant quand les médias ont envie quand certaines personnes ont envie de montrer une facette ceux qui pensaient que le Nigeria pouvait interférer dans les élections du Bénin ceux qui pensaient que Bouhari pouvait arrêter pour être dissous de notre parlement je ne sais pas ils se sont rendu compte que nous sommes sur des faits Bouhari gère les intérêts du peuple nigérien le président Allongère les intérêts du peuple béninois ils sont ensemble dans la CEDEAO de parler à volonté de leur peuple et ils travaillent ensemble chacun dans le sens non seulement de l'intérêt de son pays de son peuple mais dans le sens de l'intérêt communautaire parce que nous appartenons à un espace économique à un espace monétaire presque en fait vous comprenez que chacun joue son rôle pour moi l'affaire de la frontière du Nigeria doit peut-être nous réveiller en tant que peuple nous faire poser des problèmes de réorientation de notre économie nous devons adhérer à l'optique de changement de réforme du président Talon si le Bénin se révèle à lui-même à l'extérieur le Nigeria viendra à l'école du Bénin Albert Le Voyer disait si nous vendons simplement de l'eau potable au Nigeria on sera un grand peuple juste ça peut-être que beaucoup n'ont pas vu venir Albert Le Voyer toujours lui nous a fait aller enseigner le français au Nigeria c'est vrai ça donne des petites mesures on ne voit pas plus loin mais ça veut dire qu'on a des choses à vendre au Nigeria nous avons en tant que petit pays à la frontière du Nigeria nous avons à être à nous révéler au Nigeria autrement mais si on se révèle comme un peuple de Payot un peuple de Fayot un peuple de Contrebande on ne peut pas être fort donc le président Talon ne fait pas cette promotion c'est pas la promotion il fait c'est la promotion d'un peuple majeur à côté d'un pays chéant comme le Nigeria un peuple qui doit s'assumer donc du coup l'infirmière de la frontière je ne pense pas ça concerne pas le président Talon ça concerne pas le peuple béninois mais ça doit réveiller le peuple béninois ça doit nous réveiller et nous montrer que nous ne devons pas être un état contrebande on doit être un état moderne à la frontière du Nigeria et peut-être lui montrer le bon chemin on lit beaucoup fort heureusement vous êtes revenu vous avez repris cette question là sans doute qui embête les plus jeunes le Nigeria en 1985 vous l'avez souligné a fermé ses frontières rapatriées l'on dit que ça avait contribué à la chute du régime révolutionnaire non non ils n'ont rien compris ceux qui ont dit ça non ceux qui ont dit ça n'ont rien compris ceux qui ont contribué à la chute du régime révolutionnaire c'est la banqueroute c'est l'incapacité pour l'administration des questions internes alors c'est des questions purement internes et là encore là encore c'est l'autre qui était dehors et qui luttait contre les rapports des forces politiques sur le développement économique le régime n'arrivait plus à s'assumer lorsque vous êtes un homme lorsque vos organes cessent de fonctionner vous mourez il n'y a rien à dire la mort physique commence quand les organes quand ce n'est pas une mort brutale par accident quand ce n'est pas un arrêt brutal donc l'arrêt brutal du coeur du fonctionnement du coeur c'est un dysfonctionnement organique organique tout à fait c'est la même chose que lorsqu'un état n'arrive pas à assumer ses charges stratégiques sa souveraineté et il disparaît en 89 le régime du PRPB n'arrivait plus et bien ça n'a pas commencé en 89 ça a commencé depuis le début des années la fin des années 70 la conférence des cadres Bruno Amos est là il peut en parler il faut qu'on ait d'assurance à Gédéon on vit encore certains ne commencent pas à parler Amos c'est là il n'est pas mort donc il peut vous parler de la conférence des cadres Robert Dossou il peut vous parler de la conférence des cadres de 1979 où les cadres qui sont de la gauche mais qui ne sont pas PAPB ont dit au régime révolutionnaire attention danger attention danger réorienter votre politique le président Keregu les a nagués naturellement lors de la clôture il en a nommé quelques-uns qu'au gouvernement couché d'assumbo qui ont refusé il les a forcés on dit bon voilà ok prenons la banque on verra ils ont pris fonction ils ont attendu ils ne voient rien venir ils ont écrit au sein de l'état le PRP n'a pas réagi le 31 décembre 1984 il y a eu un remaniement et puis ils vont terminer on les a sortis et puis l'histoire est terminée donc c'est vous dire ce qui s'est passé en 89 avait commencé ces prémices les prémices avaient déjà démarré parce qu'il y a la détérioration des termes d'échange il y a la crise du pétrole il n'y a que le BNC endetté après l'agression du 7 janvier 1977 à l'extérieur avec un moratoire de 10 ans après le 87 le BNC devait rembourser les dettes liées aux armes qu'on a achetées de Tchécoslovaquie de Bulgarie je ne sais pas quoi et ces armes-là ils n'ont pas ils sont encore bizarres ça n'a servi à rien mais après l'agression du 7 janvier 1977 le BNC s'est endetté et devraient payer ses dettes maintenant on est en 87 et dans un environnement difficile économique difficile fait par comme je dis la détérioration des termes d'échange le BNC n'avait plus la production intérieure a totalement été réduite les sociétés d'état les sociétés qui ont été créées ça et là de manière un peu de leur donner n'ont pas donné les fruits attendus la mauvaise gestion des cadres qui ont mis en tête la concussion la corruption le népotisme en haut de ses et ça c'est le fait non pas du régime mais des cadres des gens comme vous et moi qui ont été mis à la tête de ces structures-là c'est eux qui ont tué le système donc du coup il ne faut pas qu'on fasse une liaison entre le repartement de 85 et la suite du régime non 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 c'est vrai qu'il y a une pléiade d'un autre qui n'avait pas d'emploi qui allait nettoyer ils étaient préposés au sale job du côté du Nigeria mais ils rentraient avec un peu de laïra pour filmer un peu à Cotonou lors des fêtes bon ils avaient eu des problèmes donc il y avait que les gens qui avaient fait les faillards avaient un peu de problèmes à l'époque mais après ça a repris donc il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame entre les deux situations alors là revenons à on va dire plus actuel si vous voulez et là nous sommes pratiquement demain vous votre rentrée c'est aujourd'hui demain les écoliers eux les élèves sont invités à faire leur rentrée également dans ce sillage là dans ce cadre le gouvernement mercredi dernier a quand même sonné pas mal de gants mais de gants tout à fait sociaux si vous voulez on va commencer déjà par son traitement de la question des enseignants il y a eu on va dire il y a eu de bonnes nouvelles à ce niveau je pense que on peut dire que si on doit dire le mercredi dernier le 11 septembre jour mémorable tout à fait peut-être dramatique ailleurs en 2001 mais là en septembre 2019 ça doit être un jour mémorable également pour beaucoup de Béninois parce qu'à cette reprise le premier conseil des ministres d'après les vacances et le remaniement du Béninois c'était un conseil des ministres éminemment social éminemment social éminemment social c'est à dire que il y en a c'est vrai quand le président a l'air on dit oui voilà on ne voit que chantier social le gouvernement n'est pas social le gouvernement c'est plus ça dit le Bénin révélé la prémisse quand même d'un Bénin révélé ça commence parce que non mais c'est allé au délai déjà vous avez écouté un seul tout à l'heure un syndicaliste éveillé un syndicaliste moderne un syndicaliste loyal je peux dire honnête parce qu'il dit les choses avec quand vous l'écoutez en ce moment c'est la peine encore d'aller plus loin oui les problèmes sont là mais le gouvernement les règle les règle sans bruit sans passion mais alors dans un environnement les gens on empêche les gens de faire grève comme si la grève était la seule arme regardez en un trait on a réglé la question des renversements ça n'existe ou ailleurs on les aurait viré tous de l'administration la question a été réglée seulement que ceux qui ont eu de faux diplômes donc en dehors de ce petit problème à ce problème sérieux de faux diplômes tout le reste a été mis à la façon des gens qui ne passent pas le salaire alors qu'ils travaillent alors qu'ils avaient le droit les problèmes de pension tout ça a été réglé d'un trait et l'école donc mais non seulement nous avons mis l'accent sur la bonne tenue de l'année qui est terminée avec les résultats que vous avez il faut saluer les ministres le gouvernement en tête son chef mais les ministres ont fait le travail ils ont comme je vous l'ai dit ils sont à l'image de la locomotive le chef et donc nous l'avons regardez comment le doble il est sur tous les fronts le ministre de l'enseignement secondaire je me demande s'il a eu des repos s'il a eu un repos c'est pas évident lui et son collègue de l'enseignement primaire par rapport à l'évaluation à l'évaluation la ministre de l'enseignement supérieur qui a été remplacée madame Atanasio qui a fait son job qui quand même est restée au devant de la scène quoi qu'on en dit il suffit beaucoup de réformes positives qu'il faut saluer après bon le casting se fait naturellement aux nouvelles orientations que le chef d'état a envie de donner mais on a vu ces trois ministres que ce soit le ministre Allemagne que ce soit le ministre Capo Maouillon que ce soit la ministre Atanasio on les a vus au devant de l'actualité on les a vus présents chacun dans ce domaine a propulsé a impulsé la nouvelle dynamique du chef d'état par rapport à l'école et donc nous voyons que la rentrée qui va commencer et qui en dehors de de l'arrivée du ministre Yaï au niveau de l'enseignement supérieur qui n'est pas étrangère d'ailleurs dans son domaine on va y arriver elle est à l'enseignement primaire avec de très bon de très bonnes approches du résultat je dois le dire et déjà elle est universitaire et je dirais dans la gestion de l'université toi elle n'es pas nouvelle du tout l'intero-rectorat par ailleurs voilà chargée de l'académie absolument donc c'est pour vous dire que donc en dehors de ce casting qui répond toujours comme je vous l'ai dit tout casting répond à une orientation que le chef d'état que vous voulez donner mais tous les autres ça veut dire quoi on ne change pas une équipe qui gagne je l'ai dit la nouvelle rentrée c'est dans une approche sociale est-ce que vous avez entendu nos revendications liées à la rentrée ? non pour l'instant non bien évidemment on a que dit des satisfactions avec des engagements de l'état déjà on va dire voilà qui ont la gestion de carrière la première tranche d'ici la gratuite de la subvention la gratuite avant les gens réclamaient ces choses les gens réclamaient il fallait que les gens menacent d'abord avant que le gouvernement il faut des réunions 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 des conseils des ministères d'une semaine finissent par prendre des engagements qui sont difficilement respectés aujourd'hui quand vous entendez le chef de la centrale syndicale dit ça a été fait ça a été fait ça a été fait j'ai dit ça c'est intéressant c'est à l'actif du gouvernement ça il faut le dire il faut le dire parce que ce qui enfouche le clairon donc de la critique facile ou de la désinformation ne voit pas venir ces choses là et ils préfèrent regarder les petites failles inhumaines enfin ils rentrent à toute action humaine pour salir ce qui s'est fait dans le pays je pense que ce qui s'est fait de positif est là et c'est important l'école a souffert tellement de de la mauvaise organisation de l'absence d'anticipation des gouvernants des gouvernements aujourd'hui l'école gagne de cela aujourd'hui l'école publique renaît et vous allez voir si la tendance est maintenue vous allez voir notre école publique celle dans l'école moi j'ai été j'en ai été fier et que j'ai pas eu le courage de mettre mes enfants parce qu'elle est devenue elle avait entre temps changé une heure de pagaille de désordre et d'incohérence donc du coup aujourd'hui vous allez voir l'école publique va renaître parce que justement l'état prend les mesures qu'il faut pour pouvoir cette affaire d'évaluation des enseignants aujourd'hui c'est content d'entendre l'enseignement encore une fois mais cette affaire d'évaluation les gens c'est pour virer les gens c'est pour changer c'est pour faire partie regardez le conseil des ministres a dit on maintient les reversés sauf les fraudeurs alors si c'était pour virer voyez comment les gens ils s'embrouillent et ils s'embrouillent on vous dit on veut vous évaluer on va vous donner plus de formation on va renforcer votre capacité c'est au cas où vous aurez des failles et si vous n'êtes pas vraiment dedans tout le monde attaque le système éducatif et ce détail on vous dit et tout le monde se met à crier que non c'est une manière pour sentir l'exercice aujourd'hui ceux qui n'ont pas les saint Thomas quoique saint Thomas était plus de bonne foi saint Thomas d'Aquin si on vous parle de lui c'était pas exactement comme ceux d'aujourd'hui ceux qui disent qu'ils ont saint Thomas d'aujourd'hui non l'incrédulité ou l'absence ou 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 le la mauvaise foi chronique ne peut pas s'apparenter ne peut pas être collé à saint Thomas vous comprenez que donc aujourd'hui les résidus le nombre résiduel je veux dire le nombre résiduel c'est ça l'expression le nombre résiduel de ceux qui n'ont pas participé à l'évaluation il en prendra pour son grade parce que non seulement le gouvernement a communiqué fortement et là en grand on a vu les ministres sur le terrain le gouvernement a communiqué mais encore le gouvernement a accédé à la requête des centrales de permettre d'offrir une seconde chance à ceux qui n'ont pas dénié et il y en a qui ont failli bloquer le processus comme il a dit Yamsé Mamoussou il y en a qui crient on n'ira pas et qui après disent il y en a qui ont dû changer de centre même certains responsables syndicaux à certains niveaux effectivement ont joué à ce jeu il faut saluer je ne sais pas on a eu sur notre plateau ici des responsables de syndicats des enseignants comme ça qui disaient allons-y on jugeera après exactement donc voilà un peu je pense que l'un dans l'autre le gouvernement fait preuve aujourd'hui d'une anticipation et vraiment d'une responsabilité dans la gestion de cette question de l'école qui rassure le parent d'élèves le citoyen qu'on connait d'abord parce que au moins ceux qui n'ont pas les moyens d'envoyer les enfants à l'école seront tranquilles de les envoyer privées on peut les envoyer à l'école publique parce que l'école publique renaît et renaîtra encore de merde mais quand on fait tout ça quand on fait tout ce que Anselm Amoussou vient de dénumérer à savoir les frais de fonctionnement des établissements qui seront disponibles les subventions liées à l'examération des frais de sécurité vous l'avez dit qui pratiquement sont déjà versés quand on fait tout ça et qu'il n'y a pas de revendication et qu'à côté on voit le gouvernement à la table de négociation si vous voulez vous vous dites quelque chose se passe dans le pays il y a un changement évident mais c'est clair il n'y a pas l'un sans l'autre le dialogue syndical ne peut pas doit être permanent on appelle les syndicalistes les partenaires sociaux permanent pour nourrir l'anticipation absolument on les appelle les partenaires il y a une communauté nationale de dialogue social qui existe avec un responsable avec la participation des centrales syndicales il y a un conseil économique et social qui existe avec des résidents syndicaux qui siègent il y a beaucoup et maintenant donc normalement quand c'est-ce que tu existes il ne doit pas y avoir des crises comme nous avons l'habitude c'est normal que lorsque le gouvernement a envie de changer de réformer et que ça perturbe le quotidien des travailleurs c'est un confort qu'il y a quelques agitations c'est normal donc le gouvernement est là pour écouter pour expliquer et que les syndicats sont là pour relayer les positions de la base et remonter les informations mais lorsque les syndicats se transment comme des gourous des élus c'est-à-dire qu'ils veulent prendre la place des élus alors qu'ils ne sont pas lorsqu'ils veulent prendre la place du gouverneur qu'ils ne sont pas c'est que justement il y a quelque chose lorsque le gouvernement joue leur rôle parfois avec des dessous de table parfois j'ai entendu le journaliste demander au syndicat laissez-vous prendre de l'argent l'autre a dit mais écoutez est-ce qu'il y a eu télé vous en prenez donc vous allez non mais c'est un jeu non mais c'est justement c'est que certains prenaient de l'argent il ne faut pas contre lui c'est parce que il y en a qui ont du plaisir à dire oui les journalistes ont corrompu oui les journalistes prennent de l'argent mais j'oublie que les centrales c'est des cartes prenaient de l'argent ils en prenaient ils en prenaient eux-mêmes le disaient et comme l'a dit Amos lui-même en scène il a dit des gens sont allés prendre de l'argent à un moment donné et heureusement l'autre l'a dit mais comment vous savez comment vous allez vous verrez je vais me prendre l'argent c'est que ça change ça change parce que ces pratiques disparaissent parce que justement le gouvernement est dans une approche meilleure nouvelle après du moins il anticipe après du moins les règles sont établies après du moins les règles sont connues après du moins le gouvernement anticipe et fait ce qu'il doit faire sur le terrain il n'y a pas d'argent à donner à quelque chose c'est ça qui désole certains qui n'ont appris à fonctionner que sur la base de l'argent et de l'argent qu'on leur donne de la corruption donc après du moins ils ne voient pas ça venir après du moins on ne les traite plus après du moins ils n'ont pas un complément qui alloudit sur la fin de mois je pense qu'ils se mettent totalement en rage et en rade et donc du coup ils ont du mal à tenir la nouvelle dynamique c'est ça qui rend Ansel Mamou son équipe moderne pas que lui il y a aujourd'hui une nouvelle génération de syndicalistes c'est pas du coup toute la vieille génération était corrompue je ne le dirai jamais mais vous comprenez que Ansel Mamou aujourd'hui elle porte voix d'un nouveau syndicalisme d'un syndicalisme responsable qui pose des problèmes mais qui discute la discussion elle est le début donc de toute solution en la matière donc la mise en place de cette structure les négociations les rencontres sont des éléments des outils d'anticipation des crises à tous les niveaux possibles d'ailleurs si vous avez une organisation et vous n'avez pas un cas de dialogue vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas aller de monologue en monologue et vous en sortir il faut un cas de dialogue dans l'administration et la comité de direction il y a les assemblées générales qui permettent à chacun de s'exprimer après il y a les moments où il faut travailler tout le monde prendre des décisions et il y a les moments maintenant où il y a à travers les délégués du personnel à travers les représentations au conseil intérieur au comité de direction au conseil d'administration ces structures existent justement pour permettre aux gens de monter leurs revendications et à l'exécutif de l'organisation de les prendre en compte selon les orientations que la structure effectuelle la structure des décisionnaires prendra je ne sais pas que le gouvernement fonctionne exactement de cette manière et c'est ça qui est la nouveauté aujourd'hui on est à la veille de rentrer mais vous l'entendez vous regardez comment c'est calme et c'est la deuxième fois que nous prenons notre entrée au mois de septembre je pense que tout à fait nous revenons au nord calendrier maîtrisé calendrier maîtrisé aussi bien agenda d'abord présidentiel maîtrisé ça c'est extraordinaire je l'ai dit par rapport au rémanement ministérien calendrier maîtrisé partenariat assumé anticipation comment on peut ne pas être fier de ce bénéfice qui se révèle vraiment de plus en plus c'est ça qui est la donne de ce bénéfice d'aujourd'hui sur la conduite du président Talon il y a une conséquence sans doute à laquelle on doit s'attendre dans le giron du syndicalisme vous avez parlé d'Anselman Moussou et de pas mal d'acteurs dans ce monde là quand même une conséquence c'est celle de ceux qui avaient dit allons-y on jugera aux actes à l'opposé il y en avait qui carrément étaient en rade en rade mais là après le constat de ce qui est arrivé je pense que le giron de ce qui était plutôt on va dire modéré va se renforcer c'est le souhait en réalité vous savez ce qui se passe quand on a le premier signe d'un bénin révélé en fait le gouvernement est en train d'aborder de finir de terminer de boucler à l'incité du pouvoir qu'est-ce qu'on a entendu les deux premières années il lui-même dit il faut d'abord mettre les balises un gouvernement ne peut pas venir et commencer à avoir des résultats il faut d'abord faire l'état des lieux il faut commencer aujourd'hui l'asphaltage personne n'en parle ça se voit sur le terrain désormais les premiers à Paracour pratiquement vous voyez que les couches sont des amis à bien des endroits à Boïcon ici à Cotonou à Porte-Novo vous voyez concrètement dans les localités les fruits de l'asphaltage on a vu les réformes politiques ça a été dur ça a été difficile mais je pense que toute la classe politique maintenant ne commence pas à comprendre et nous avons eu l'assemblée en place aujourd'hui avec deux grands partis qui ne sont pas des partis participatifs comme on le pense quand vous entrez dans ces partis vous comprenez que c'est des partis qui vivent ça bouillonne ça bouillonne à l'intérieur et les jeux se font et ça se joue normalement autour d'eux il y a de nouveaux partis qui entrent dans la danse en toute logique avec la réforme donc on a le seul état a passé cette étape là politiquement au niveau de l'assainissement des finances publiques au niveau du positionnement du Bénin au niveau donc de la maîtrise de la sécurité au niveau donc de la gestion des finances publiques au niveau de la crise sociale on voit que progressivement des résultats concrets se font voir se font percevoir donc on ne peut pas avec ces éléments là ne pas saluer ce qui se passe en principe on ne peut pas ne pas constater que le Bénin se révèle on ne peut pas ne pas constater que nous avons désormais le dos tout tourné à une certaine manière de gérer le pays et qu'il y a une nouvelle donne donc ceux qui se sentent incrédules ceux qui sont restés pour dire on ne peut jamais aller aux élections avec des partis on ne peut jamais on ne peut jamais on ne peut jamais ils se rendent compte aujourd'hui qu'on peut tout tant que les règles du jeu sont respectées tant que la constitution est respectée et le chef d'état le premier garant du respect de notre constitution et il le fait avec beaucoup de doigté il le fait avec beaucoup de manières il le fait avec beaucoup de sécurité ça personne ne dit voilà l'article de la constitution qui a violé les gens restent dans leur lecture de la constitution ils restent dans leur pulsion impulsion dans leurs émotions et ils jugent oui chacun a ses émotions il peut juger selon ses émotions c'est normal mais il suffit que quelqu'un est élu pour ne pas avoir d'émotion mais pour avoir de la raison et prendre des décisions selon un certain nombre de normes et de mécanismes donc nous avons une assemblée issue de ces réformes là nous avons aujourd'hui des lois déjà votées par l'assemblée présidente par rapport à la maîtrise de la crise sociale du dialogue aujourd'hui tout le monde est content que l'hôpital que les centres de santé ne soient plus bloqués mais ils oublient qu'il y a quelques années que c'était un élément de chantage aujourd'hui ça se fait c'est ce béné qui se révèle aujourd'hui on doit pouvoir le constater les passeports diplomatiques qui se délivraient les passeports de services mais dans tous les domaines vous allez sentir il y a de la maîtrise il y a de la gestion et c'est ça qui est ce béné qui se révèle c'est important donc c'est ce dont vous parlez c'est incrédule dont vous parlez je pense qu'ils ont plutôt intérêt on ne dit pas qu'il faut qu'il y ait l'unanimisme c'est pas de ça qu'on parle le béné le chef du temps n'a jamais demandé l'unanimisme on ne sait pas demander à quelqu'un la preuve l'entre le gouvernement de l'honneur et de madame la décan elle n'est pas connue pour être un soutien de tout à fait de patrice talon de la rupture non elle était dans le gouvernement de président yaï ministre de l'enseignement primaire après avoir été directeur de course et puis après elle est retournée à l'université voilà elle n'a pas fait allégeance connue de toute façon on n'a jamais vu défendre elle est par ailleurs elle vient d'une ère géographique or certaines choses ont été faites je sais que en acceptant la fonction il y en a encore quelques jeunes qui l'ont attaqué qui ont dit des choses pas gentilles donc vous voyez comment le chef d'état assume sa stature de chef de l'état le chef de l'état du Bénin a mis en place un gouvernement du Bénin qui a balayé les différents sphères et qui n'a pas joué à l'émotion mais a joué à la raison c'est ça que je dis qu'il est important que ceux qui traînent les pas ils vont finir par regagner on ne peut pas demander à tout le monde d'être enfant et le travail qu'on a demandé à madame Yaï c'est sûr c'est un travail technique quand on dit au niveau du ministère elle n'est pas porte-parole du gouvernement pourquoi on dit qu'on fait un travail de l'air compliqué elle est restée c'est une dame de dossier elle a démontré ailleurs elle est là maintenant pour continuer les réformes ce n'est pas trop facile ce n'est pas du tout facile vu comment madame Atanas s'est battue s'est débattue et peut-être c'est quand même l'université voilà donc en la matière au moment où vous voulez avancer il y en a qui veulent que vous retournez et donc il y a un dosage à gérer il y a un aspect humain il y a un aspect politique il y a un certain nombre de normes il y a tout ça il faut les équilibrer je pense que madame Yayaï en la mettant dans le choix l'État est sûr qu'elle peut continuer l'oeuvre de madame Atanas s'est mais de manière peut-être avec la vision d'aujourd'hui parce qu'au départ il y a un travail qui a été fait peut-être à un niveau donné il fallait d'autres approches d'autres lectures d'autres regards sur ce travail elle est là ça veut dire qu'on est sûr d'elle elle est techniquement compétente pour faire ce travail donc le chef d'État donne sa chance à chaque chose ce n'est pas le seul ce n'est pas la seule on a vu plein de personnes qui étaient transactives sur l'ancien régime et qui ont été responsabilisés par le seul État c'est ça le bébé qui change donc à partir de ce moment-là ceux qui traînent les pas ne sont pas les damnés du pays non plus les autres ils ont encore le temps de comprendre que des choses changent on peut ne pas être d'accord avec tout comme je le dis moi je ne pense pas que nous nous satisferons d'un système de l'unanimisme à 100% non mais dire oui voilà le pas qui est fait nous saluons voilà ce qu'il reste à faire voilà ce que nous nous suggérons voilà comment ça fonctionne mais quand vous dites que tout est mauvais et surtout des injures comme si on n'est pas on n'est plus dans le dans un monde moderne quelqu'un est élu pour faire avancer le par la presse sa vision cette vision est déclinée clairement dans le cadre d'un programme béni révélé comme vous dites cette vision est suivie rigoureusement mais avec beaucoup de panache beaucoup de responsabilité le chef de l'État c'est sans doute plus que nous que s'il n'applique pas son programme déjà on va dire annoncer au niveau des élections ensuite décliner améliorer si vous voulez en piager on sera nous béninois chacun dans son coin les premiers d'ailleurs à le juger pour n'avoir pas respecté ce qu'il a promis ça c'est évident et là on va finir avec on va dire ce coup social là l'un de quelques autres éléments on va sortir de cet entretien de cette émission pas ça les établissements on va dire couvert pas les cantines scolaires on ne peut pas oublier ça on déjà reçu les dotations en vivres les cahiers d'activité français mathématiques pour les CICP ça paraît inutile ou rien mais c'est beaucoup pour tout le territoire béninois tout ça c'est gratuit je disais CICP les cahiers d'activité de mathématiques et de français c'est gratuit les régions inondées ça aussi c'est un autre souci que parfois nous oublions le chef de l'état et son gouvernement ne l'ont pas oublié ces régions là auront un calendrier spécial on peut se dire effectivement qu'il y a un gouvernement qui dans les détails règle des problèmes qui donne des fils à retour aux parents d'élèves non c'est à dire il ne peut pas tout régler mais vous voyez regardez ce que vous verrez par rapport à tout ce qu'on a dit mais c'est ça c'est là que je dis mais moi j'ai passé allez vous la regardez que ces ministres là leurs directeurs techniques parce que leur cadre on a ces secteurs là sont restés sur le terrain malgré le petit temps de calme qu'on a eu après durant le mois d'août parce que justement regardez ils n'ont pas du temps préparez les examens c'est à dire dès le mois d'avril il faut préparez les examens les avions commencé dès le mois de mai tout à fait les avions commencé dès le mois de mai fin juillet on a déjà fini avec la délibération et en même temps on a démarré à préparer la rentrée et vous voyez donc c'est pour ça que moi je salue je salue les ministres en charge de l'éducation je pense que ça on a très peu le temps de le faire on a très peu le temps de la féliciter les ministres les ministres tous les cadres techniques qui accompagnent les ministres comme je vous le dis c'est à l'image du chef qui 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 la locomotive tire les wagons à son rythme à l'image du chef et moi j'ai un certain nombre de trucs des éléments notamment comme je vous l'ai dit tout à l'heure sur par rapport aux réformes même des établissements privés d'enseignement supérieur non le travail qui est fait n'était pas totalement mauvais mais ce fait qu'il y a des approches peut-être qui n'avaient pas été pris en compte et que le chef de l'adapte a voulu donc à tous les niveaux que ce soit de l'enseignement primaire de l'enseignement secondaire ou de l'enseignement supérieur beaucoup de bonne souveraineté pour préparer ces rentrées et c'est justement parce que c'est bien fait il doit y avoir des failles sans doute tout ne peut pas être fait évidemment c'est parce que c'est bien fait le tas de plusieurs dizaines d'années ne peut pas se régler absolument mais on a fait des bons c'est pour ça que justement c'est cet état qui ne peut pas faire que le plan de l'enseignement supérieur ne peut être réglé non plus surtout les établissements privés ne peuvent être réglés en quelques années il y a trop de problèmes à régler peut-être qu'on a voulu peut-être les régler le plus tôt possible il y a trop 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 de failles le plus qui a été fait moi je dis une chose les licences nationales par exemple c'est un gros pas vers la crédibilisation par exemple de nos diplômes tout à fait on doit pouvoir le reconnaître l'échange de maîtrise nationale c'est un gros pas après il y en a qui ne sont pas d'accord mais qui ont rejoint parce que c'est un gros pas vers la crédibilisation parce qu'on ne peut pas se satisfaire des établissements privés qui vendent les diplômes et c'est une réalité c'est parce que ce problème n'existe pas dans l'échangement public mais c'est plus facile de bêtiser l'échangement public que l'échangement privé beaucoup de points étaient faits quand vous prenez l'école privée c'est fait l'école secondaire c'est fait on a dit de mettre l'accent sur l'enseignement technique et professionnel tout à fait une réorientation je pense que tout le monde est d'accord c'est peut-être les orientations nouvelles qu'on va attendre effectivement pour que nos enfants qui ne peuvent pas aller en terminale continuer avec le droit à la sociologie puissent déjà commencer par être plombier moi je vais être plombier parce que c'est un travail technique que je peux faire je connais les mathématiques je peux travailler sur la plombierie donc en mesurant en modélant c'est vrai qu'on ne s'est pas apesanté quand vous avez parlé des tables dont les modèles ne s'apparentent pas on est après géométrie on est dans l'arrêt politique on est dans la géométrie on pense que tu es menager que tu es sourde non c'est tout ça qu'il va falloir changer dans la tête des gens donc moi je pense que la mesure sociale découle de la volonté du chef de l'état il a été décliné dans le PHAG et les ministres qui ont été nommés et leurs cadres ont opérationnalisé ces choses il faut que je les signes je pense qu'à la veille de leur entrée il faut saluer tous ces acteurs de l'école depuis la base jusqu'au sommet pour montrer qu'honnêtement depuis deux ans nous voyons de manière concrète et que sur le terrain les anciens se montrent dignes là où la quantité scolaire a été renforcée ou réhabilitée il ne faut pas que les enseignants se mettent à la place des enfants il faut que les cantines le manger aille vraiment aux enfants aux enfants il ne faut pas que quelques brebis galeuses ternissent l'image de la plus grande qui fait d'énormes sacrifices pour les jours pour que l'école reprenne ses lettres de noblesse je pense que c'est sur ça c'est l'appel à faire en cette veille de rentrée en saluant les efforts du gouvernement en saluant l'opération était l'agilité l'habilité et la maîtrise de ces pas les ministères en charge et leur cadre technique ça fait en sorte que la rentrée soit bonne pour tous belle année scolaire 2019-2020 et que les résultats soient à la hauteur des efforts fournis que nous commençons à ne pas avoir des résultats aux examens au-delà des 80% parce que justement c'est aujourd'hui que nous travaillons sur le format du leader du demain c'est aujourd'hui que nous bâtissons le cadre du développement du Bénin de demain voilà donc on pourrait tenir à ça comme votre conclusion pour cette rentrée après votre pause rentrée effectivement qui coïncide on va le dire également à la rentrée gouvernementale mais toutefois toute proportion gardée toute proportion gardée le gouvernement a des tâches plus plus large et plus hautes et plus nationales nous essayons de commenter d'écouter l'actualité disons à s'agir de proportion la lecture de ces choses là quand on va dire tout le monde écrit ce qu'il peut écrire dans les réseaux sociaux ça exige aussi d'un énorme effort merci beaucoup pour cette reprise on a hâte hâte donc de vous retrouver dimanche prochain pour également la même lecture de ce qui aura on va dire impacté politiquement la semaine à venir qui commence à partir de demain pour le rappeler vous êtes notre consultant politique ici mais expert en management électoral c'est ce qu'il y a à souligner donc pour ce qui est de votre qualification dans ce domaine il y en a d'autres c'est là on ne peut pas tout décliner merci beaucoup d'avoir repris et d'avoir on va dire donné votre position par rapport à tout ceci à dimanche prochain amis téléspectateurs pour un autre numéro de décryptage de l'actualité de la semaine on va dire à à à à à à à